Le livre sur l'art de la révolte, sur Snowden à St. G. Manning, est un livre qui, pour moi, est arrivé d'une manière très particulière dans mon œuvre, parce que je n'avais pas du tout programmé de travailler sur le sujet de whistleblowing, sur le sujet de l'anonymat, sur le sujet de la fuite. Et j'étais en fait en train d'écrire un livre sur le système pénal, sur le crime, sur la loi. Et puis tout d'un coup, dans l'actualité, il y a ces personnages qui ont fait une irruption dans l'actualité, avec Snowden qui part à Hong Kong, avec Julian Assange qui part à l'ambassade d'Équateur, avec Chelsea Manning qui est condamné à 35 ans de prison. Et j'ai été pour ma part saisi par une très grande émotion, par le fait que ces visages interpellaient quelque chose en moi qui est d'être très ému. Et je crois que je n'étais pas le seul et qu'à l'échelle internationale, à l'échelle du monde, il y avait quand les visages de Snowden ou le visage de Assange ou le visage de Chelsea Manning apparaît, il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion. On se sent ému par ces personnages. Il y a quelque chose chez eux qui nous interpelle. Et je crois pour moi que l'émotion est quelque chose de très important en théorie politique, parce que l'émotion c'est le preuve qu'il y a une crise du langage. C'est le fait que nous n'avons pas les mots pour nommer ce qui arrive, que nous ne savons pas comment nous approprier le présent. Et donc nous sommes comme incapables de comprendre ce qui arrive et donc nous sommes émus par ce qu'il se passe. Donc l'émotion pour moi c'est l'arrivée de quelque chose d'inédit dans notre présent. Et donc je me suis dit qu'il y a des manières d'essayer de domestiquer le présent ou de l'approprier ou de le renvoyer au passé. Et donc on va utiliser des mots connus. On va dire citoyen, on va dire héros, on va dire lâche quand on est contre, on va dire désobéisseur civil. Donc qui sont des manières de capter l'inconnu en le ramenant à du déjà connu. Et donc mon travail était de dire qu'est-ce que ça voudrait dire aller au bout de cette émotion dans la théorie politique ? Qu'est-ce que ça voudrait dire utiliser leur caractère nouveau pour interroger nos catégories, pour interroger la politique aujourd'hui, pour interroger nos manières de voir le monde. Et donc par conséquent essayer d'être sur le plan de la théorie aussi radical qu'ils le sont sur le plan de la politique. Et donc c'est un livre qui est vraiment né d'abord d'une émotion et de transformer une émotion en travail de la pensée pour essayer de comprendre quel nouveau type de dispositif politique et dispositif théorique il faut pour accueillir Snowden, Assange et Manning dans le monde de la pensée et le monde du droit en fait. Ce qui me frappe beaucoup c'est que quand on veut parler de Snowden, d'Assange et de Manning, on emploie souvent une catégorie assez traditionnelle qui est la catégorie de whistleblowing, qui est la catégorie de lanceur d'alerte, comme on dit en français, et qui est en fait une manière de ramener leurs activités à transmettre des informations, à sortir du secret, du dedans, vers le dehors, vers l'espace public. Alors moi je crois que cette catégorie est intéressante parce qu'elle peut nous dire beaucoup de choses sur les transformations des rapports des individus aux institutions, à l'État, etc. Mais en même temps je crois qu'elle ramène ces personnages à une forme d'activité journalistique en fait, à l'activité de juste diffuser des informations. Et précisément on sait qu'il y a des individus qui parlent du secret d'État, qui révèlent des secrets, qui mettent en question la surveillance, qui mettent en question les États, et qui ne sont pas du tout poursuivis par les États ou réprimés par les États avec autant d'intensité que Snowden, que Assange et que Manning. Et donc mon idée à moi elle est de dire, je crois qu'ils font plus que révéler des informations. Ce sont des individus qui, comment dire, dans leur manière de se révolter, dans leur manière d'avoir décidé d'être un sujet politique, ont mis en question les manières traditionnelles de protester, les manières traditionnelles d'exprimer un mécontentement. Et donc je serais tenté de dire effectivement dans mon livre qu'il faut sortir un peu de la catégorie whistleblowing, sortir en fait de la catégorie des objets de leur contestation, de ce pourquoi ils se battent, pour comprendre comment ils se battent, pour comprendre leur manière d'être au monde, leur vie en fait. Qu'est-ce que c'est qu'avoir la vie de Snowden ? Qu'est-ce que c'est qu'avoir la vie de Chelsea Manning ? Qu'est-ce que c'est d'avoir la vie de Julian Assange ? Et je crois que de ce point de vue-là, dans leur manière de se révolter, d'où mon livre « L'art de la révolte », une esthétique de la révolte, ils mettent en crise toutes nos catégories connues, et notamment leur nouveauté, pour moi, elle se voit par l'opposition avec cette catégorie traditionnelle de la théorie politique qu'est la désobéissance civile. Quand on veut penser souvent l'action politique qui met en question l'État, ou qui fait des actions illégales pour mettre en question l'État, on utilise la catégorie de désobéissance civile, puisque la désobéissance civile est un crime, c'est quelque chose d'illégal, mais qui est construit comme une revendication politique en critiquant l'État pour ses actions au nom d'une constitution supérieure par laquelle on critique l'État. Alors moi, je crois qu'on a beaucoup utilisé la catégorie de désobéissance civile pour parler de Chelsea Manning, par exemple, ou de parler d'Edward Snowden, ou de Julian Assange. Et moi, je crois que ce ne sont pas des désobéisseurs civils, précisément parce que la désobéissance civile a toujours supposé deux choses, qui est soit le caractère public de l'action, je revendique publiquement ma désobéissance, soit l'acceptation de la sanction, je reconnais la légitimité de l'État à me punir, ce qui fait que Soro, par exemple, accepte d'aller en prison pour ne pas avoir payé son amende. Or, ce qu'on voit avec Julian Assange, Chelsea Manning et George Snowden, c'est qu'ils ont rompu avec cette forme. C'est que d'une part, par exemple, ils ont agi anonymement, et agir anonymement, c'est dire je ne vais pas revendiquer publiquement mon action, donc c'est un écart avec la désobéissance civile. Ou alors, ils vont dire je ne reconnais pas le droit de l'État à me punir, et c'est le cas de Julian Assange qui part à l'ambassade d'Équateur à Londres, ou de Edward Snowden qui part à Hong Kong. Donc, dans ce point de vue-là, ils récusent la capacité de l'État à les punir. Donc, que ce soit du point de vue de la fuite, de la sédition, de la migration, ou que ce soit du point de vue de l'anonymat, de la capacité d'agir anonymement, ils produisent des actions qui sont en décalage par rapport à la désobéissance civile. Et moi, je crois très fermement que le décalage entre la désobéissance civile et les actions de Snowden Assange et Manning, c'est le lieu de l'innovation politique. Je crois que la désobéissance civile, c'est l'action qui va le plus loin possible, le plus contestataire, le plus radical, le plus sédicieux, qui est autorisée dans la démocratie libérale. C'est la manière de faire l'usage le plus révolté des catégories de droit, de constitutionnalisme, de justice. Et il y a des grands textes, le texte de John Rawls, bien sûr, mais aussi, par exemple, les textes de Jacques Derrida sur Nelson Mandela. C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils ont produit des révolutions à partir des catégories du constitutionnalisme, du contrat social, etc. Donc la désobéissance civile, c'est la manière de se révolter la plus radicalement autorisée dans ce que nous connaissons déjà. Et c'est pour ça que quand John Hassan, Chelsea Manning, Edward Snowden font quelque chose de différent, eh bien là, on voit qu'il apparaît quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaissait pas, quelque chose qui est plus radical ou plus nouveau que la désobéissance civile. Et donc, c'est pour ça que c'est pour moi quelque chose d'important, c'est qu'ils déstabilisent toute notre architecture politique. C'est-à-dire qu'il y a dans la politique des cadres qui déterminent notre action. Il y a des catégories, il y a des langages, des narrations qui nous construisent comme sujet politique. Et la démocratie libérale forme un peu le socle à partir duquel se forme la manifestation, la pétition, la désobéissance civile, la portée plainte, la discrimination, la lutte contre la discrimination, qui s'inscrivent dans ce schéma-là. Quand on est comme Edward Snowden ou John Hassan, Chelsea Manning, on met en question le sol lui-même. On ne se contente pas de lutter dans le dispositif de la politique, on interroge le dispositif lui-même et donc on produit quelque chose de nouveau dans l'espace de la politique. Et moi, je crois très fortement que la répression qui s'abat sur eux, quand l'État veut mettre 35 ans en prison de Chelsea Manning, quand l'État veut poursuivre Edward Snowden pour peut-être le mettre en prison toute sa vie, quand Wikileaks est classé dans la même catégorie juridique qu'Al-Qaïda aux États-Unis et que donc Julian Assange risque la peine de mort, je crois que c'est parce que les États veulent remettre ces sujets dans la scène qu'ils ont mis en question. Tu m'appartiens, tu ne m'échapperas pas, tu ne peux pas mettre en question ma souveraineté et que donc il faut comprendre ces personnages d'effectivement, on voit que c'est beaucoup plus important que des lanceurs d'alerte, que c'est toute une crise de notre sol démocratique qui est en jeu aujourd'hui et qu'avec eux, on peut réouvrir en fait une histoire et un imaginaire de la démocratie. Quand on fait une théorie du pouvoir, ou une théorie de l'émancipation, ou une théorie de la résistance, moi il y a une théorie qui m'a toujours beaucoup frappé qui est celle du philosophe français Didier Ribon qui dit que quand on doit chercher où il y a de la résistance, il faut chercher là où il y a de la répression. C'est-à-dire que ce sont les endroits où le pouvoir déploie de l'activité répressive, où on voit qu'on est en train de faire un geste de résistance. Et je crois qu'effectivement, là où on peut voir qu'il y a quelque chose de très important autour des actions de Snowden, d'Assent et Manning, c'est bien effectivement le fait qu'ils déclenchent une activité répressive très très forte. En gros, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les démocraties, il existe des manières de protester qui sont acceptées, qui sont tout à fait conventionnelles. Si jamais on va manifester devant le Pentagone pour dire abat les écoutes illégales, vous n'êtes pas du tout réprimé pour ça. Et les États-Unis sont un grand lieu de liberté d'expression où il est possible de manifester. Et il est important de dire que les États-Unis sont une démocratie. Donc il y a une grande démocratie. Donc il y a des manières de protester, de dire un certain nombre de choses, même très radicales, qui sont autorisées aux États-Unis. Mais il y a certaines manières de le faire, comme l'a fait Chelsea Manning, comme l'a fait Edward Snowden, qui, elles, vous exposent à l'activité répressive. Alors précisément, si jamais il y a de la répression, c'est donc que c'est là qu'il y a de la résistance et que quelque chose se passe. Et ce qui me semble très important de dire, c'est que ce quelque chose se passe, ça s'inscrit dans l'histoire de la démocratie. Parce que ce qui me semble quand même très intéressant de mon point de vue, c'est qu'on vit quand même une situation très très originale et très particulière. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop ramener Snowden, à Saint-Germann, du déjà connu et du passé. C'est que ces trois activistes, mais aussi beaucoup d'Anonymous, beaucoup de hackers, beaucoup de militants, ils posent des questions démocratiques. C'est-à-dire qu'ils posent la question des limites de l'État. Ils posent la question de la protection de la vie privée. Ils posent la question de l'intimité. Ils posent la question du contrôle de la loi sur les services de renseignement. Ils posent la question d'actes illégaux de l'armée. Par exemple, Chelsea Manning, qui révèle des meurtres commis par l'armée américaine contre des civils et des journalistes en Irak. Donc ils posent des questions démocratiques, ces individus. Et en plus, ils les posent dans des démocraties. Puisque l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Australie, puisque Julian Assange est l'Australien, les États-Unis sont des démocraties. Et donc, qu'est-ce qui explique que les gens qui posent des questions démocratiques dans des démocraties soient soumis à la répression ? Le mystère politique, il est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre une époque où poser des questions démocratiques dans des démocraties vous expose à la répression, plutôt qu'il fait de vous, en fait, ce que la démocratie devait reconnaître comme étant le sien, comme étant ce qu'il faut protéger, comme étant ce qu'il faut applaudir, comme étant ce qu'il faut accompagner. Et donc, c'est pour ça que je crois que leurs actions, elles nous permettent de penser que l'histoire de la démocratie n'est pas finie. Vous savez, nous avons toujours une idée selon laquelle, comment dire, c'est très dur d'imaginer un futur. Quand on a des formes politiques qui sont données, quand on a des cadres juridiques, on a beaucoup de mal à imaginer qu'est-ce que serait l'avenir de la démocratie, qu'est-ce que serait un avenir plus démocratique que ce qu'on connaît aujourd'hui ? Et bien précisément, je crois que dans les questions que pose Snowden à Saint-Germain-Denis, c'est bien ces questions-là qui sont posées. C'est-à-dire, si nous voulons radicaliser l'exigence démocratique, si nous voulons essayer de produire quelque chose de plus démocratique, alors effectivement, il faut s'inspirer des questions qu'il pose. Et par exemple, les questions de l'anonymat, donc qu'est-ce que c'est agir politiquement, qu'est-ce que c'est qu'il y ait d'espace public, par exemple la question de la fuite, qu'est-ce que c'est que l'idée qu'on appartient aux États, qu'on doit répondre à nos actions devant l'État. Ce sont des grandes questions démocratiques aujourd'hui, ce sont ces questions qu'il pose et donc que nous devons récupérer, si nous voulons essayer de rendre le droit encore plus démocratique. Et donc effectivement, je crois que les réactions à eux, d'abord, c'est les réactions des États pour essayer de contenir ces nouvelles injonctions démocratiques que les sujets politiques émettent et d'essayer de les réprimer, de les contenir et au contraire de les accompagner. Enfin, le rôle, en tout cas, des théoriciens, c'est d'accompagner ce type de bouleversements pour les comprendre et essayer de les faire advenir. L'une des questions quand on réfléchit sur les sujets de la surveillance, des lanceurs d'alertes en général, et la critique des États, notamment dans leur rapport au terrorisme en fait, c'est un peu l'inefficacité des fuites. C'est-à-dire qu'effectivement, très fréquemment, quand on parle de Snowden ou d'Assange ou de Manning, on dit « très bien, ils ont révélé des choses, mais qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce que ça a réellement changé l'action des services secrets ? Est-ce que ça a réellement changé l'action de l'armée militaire, armée américaine ? Est-ce que ça a vraiment changé les idéologies des gens dans leur rapport à la sécurité, à la demande d'État et de protection ? Ou est-ce qu'au fond, ça n'a rien changé du tout à la manière dont fonctionnent les services de renseignement, le démantèlement du droit contemporain ? Et donc, on est souvent amené effectivement à dire de plus en plus, dans la théorie contemporaine, qu'il y a aujourd'hui une manière de gouverner le monde qui n'est plus réellement démocratique, que nous entrons dans une phase où il y a des logiques technocratiques, des logiques d'intérêt d'État, des logiques économiques, idéologiques extrêmement fortes, par laquelle les gouvernements, en fait, gouvernent sans se transformer et sans entendre la critique sociale, la critique intellectuelle et la critique politique. Et qu'au fond, on se retrouve dans une situation d'influissance politique parce que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on intervienne, les États continuent avec le même type de logique. Et je comprends très bien cet argument parce que c'est vrai qu'en France, par exemple, mais aussi aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, en Angleterre aussi beaucoup, il y a ce sentiment que l'espace réel des prises de décisions n'est plus dans l'espace démocratique, dans le forum démocratique, mais surtout qu'il y a une espèce d'autarcie des gouvernements par rapport à la critique intellectuelle et politique. Il y a une incapacité à comprendre les arguments de la gauche, à comprendre les arguments radicaux, à comprendre les arguments intellectuels et à continuer comme si de rien n'était. Ça, c'était très très frappant en France, après les attentats de novembre notamment, où toutes les lois sécuritaires, antiterroristes, etc., ont proliféré, alors que tous les militants, les intellectuels, les universitaires et militants des droits de l'homme savent que ces lois sont inefficaces, liberticides, dangereuses, et ça n'empêche pas le gouvernement de le produire. Donc c'est vrai qu'il y a une question très très importante aujourd'hui sur les mutations de la démocratie. Et donc effectivement, on entend des individus parler qu'on serait rentré dans un air post-démocratique, qu'on serait sortis en fait de la démocratie libérale et que le concept démocratique ne serait pas très intéressant pour penser ce qui arrive aujourd'hui. Moi, je pense vraiment que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur radicale de penser comme ça, ce qui ne signifie pas que je ne ratifie pas la vérité du constat qu'il y a une difficulté à influencer les gouvernements aujourd'hui et qu'il y a des logiques de gouvernement qui nous dépossèdent d'une capacité de résistance. Ça, je suis d'accord. Par contre, ce que je dis, c'est que le temps politique est en mutation aujourd'hui. Et je crois que nous avons tout un ensemble de nouveaux enjeux qui apparaissent autour de la question de la sécurité, autour de la question du néolibéralisme, autour de la question du terrorisme, autour de la question du renseignement. Ce sont des nouveaux combats qui apparaissent. Or, traditionnellement, quand des nouvelles luttes sont apparues, elles ont mis beaucoup de temps à produire des effets. Je veux dire, si vous prenez le féminisme, par exemple, les premiers grands mouvements féministes, c'est la fin du 19e siècle. Les premiers résultats en termes de droit de vote, en termes de non-discrimination, ce n'est pas encore fini, le féminisme. C'est-à-dire qu'il a fallu peut-être 50 ans, 100 ans de bataille radicale pour avoir le droit de vote, et encore aujourd'hui se battre pour l'égalité, pour la non-discrimination, pour l'accès au travail, contre le viol, contre l'agression sexuelle, contre tous les systèmes de misogynie institutionnelle ou réelle. Ce n'est pas fini, ce combat. Donc, on a toujours une tendance à oublier. Pour le mouvement ouvrier, ça a été pareil. Lorsque le mouvement ouvrier est apparu, à la fin du 19e siècle, pour avoir les droits sociaux, pour avoir la sécurité sociale, pour avoir le droit de grâce, grève, etc., ça a été des combats qui ont pris des années, des années et des années. Donc, il y a un temps très très long, toujours, entre l'apparition d'une question politique et les résultats objectifs que ça produit. Donc, effectivement, quand aujourd'hui, des gens se lèvent pour dire qu'on va transformer le rapport des États au secret, on va transformer le rapport des États au néolibéralisme, on va transformer le rapport des États au terrorisme, il ne faut pas attendre les résultats en six mois. On ne peut pas attendre que des luttes contemporaines produisent des effets plus rapidement que ne l'a fait le féminisme ou le mouvement ouvrier ou le mouvement gay ou le mouvement noir aux États-Unis. La abolition de l'esclavage, ça a quand même mis, je ne sais pas, 100 ans. Les luttes pour l'égalité raciale ne sont toujours pas finies aux États-Unis. C'est un combat qui date de l'émergence des États-Unis. Donc, les combats politiques sont très très longs à mener. Donc, je suis très très frappé par le fait qu'on a tendance à oublier que, précisément, le fait qu'il y a du temps de la résistance, et que ce soit dur de savoir que ça met du temps, ça met 30, 20, 50 ans à transformer les choses, si on l'oublie, on a le sentiment qu'on est inefficace. Mais c'est parce que l'efficacité, elle est longue. L'efficacité, elle met beaucoup de temps. Moi, je crois vraiment beaucoup que la politique, c'est de la démographie. C'est-à-dire que c'est les jeunes qu'il faut convaincre pour changer le monde. Vous ne changerez pas l'idéologie de quelqu'un qui est dans le ministère de la Défense aujourd'hui, et qui a 50 ans, et qui est en fin de carrière. Personne ne changera l'idéologie de John Kerry. Personne ne changera l'idéologie d'Angela Merkel. Personne ne changera l'idéologie de François Hollande. C'est des gens qui ont des têtes, des cerveaux façonnés, d'une certaine manière, et qui produisent une politique d'une certaine manière. Donc, si nous voulons changer le monde, nous le changerons dans 20 ans. Nous le changerons dans 30 ans. C'est si jamais les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, qui ont 15 ans aujourd'hui, qui ont 30 ans aujourd'hui, ont des structures mentales avec de nouveaux problèmes, quand ils arriveront à des postes de pouvoir, quand ils sont militants syndicaux, quand ils sont avocats dans les droits de l'homme, qu'ils produiront des politiques différentes. Et donc, à la limite, il faut toujours comprendre qu'on vit le présent de manière décalée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans les années 80. Aujourd'hui, nous vivons avec une élite politique, une élite économique, qui a en tête ce qu'elle a appris dans les années 80, quand elle était dans les écoles de pouvoir, quand elle était dans les partis politiques, et qui, par conséquent, applique ces idéologies. Donc, nous vivons aujourd'hui dans les années 80. Nous vivrons aujourd'hui dans 20 ans. Nous vivrons aujourd'hui dans 30 ans. D'accord ? Et donc, effectivement, c'est pas dire qu'il y a des résistances à ce que nous faisons, à nos combats. C'est pas dire que nous ne sommes pas en démocratie. C'est-à-dire qu'on est l'histoire de la démocratie. Inventer des nouveaux combats, mettre en question de nouveaux problèmes, porter de nouvelles exigences, radicaliser l'interrogation de l'État, forcer l'État à être transparent. Et donc, l'État qui réagit. Et donc, recommencer. C'est ça, l'histoire de la démocratie. Moi, je crois beaucoup que la démocratie, c'est une valeur... Moi, j'utilise beaucoup le mot démocratie dans mes travaux, alors qu'en France, dans l'histoire théorique, c'est plutôt une notion de la droite. C'est pas une notion qui... Moi, je suis dans l'héritage du marxisme, de la théorie critique. C'est pas une notion qui est très utilisée dans cette tradition-là. C'est plutôt une tradition de la philosophie politique, Rolssienne, Habermas, de la tradition plutôt conservatrice, contre la tradition critique, en fait. On trouve très peu le mot démocratie chez Foucault, par exemple, ou chez Bourdieu, ou Derrida, un peu plus. Moi, je crois que c'est un mot très intéressant, le mot démocratie, parce que c'est un mot qui, pour moi, signifie la critique des systèmes de gouvernement. C'est un mot qui signifie qu'il faut mettre en question tous les dispositifs qui peuvent conduire notre conduite pour essayer d'être plus autonome, pour essayer d'être plus libre, pour essayer d'être plus affranchi de logique de pouvoir. Et de ce point de vue-là, la démocratie, ça n'a jamais été un mot qui a désigné l'État. La démocratie, c'est un mot qui désigne le mouvement social, le mouvement critique. La démocratie, c'est du côté de Snowden, c'est pas le gouvernement américain. La démocratie, c'est moi quand j'écris mon livre, ça n'est pas le gouvernement français. Ce qu'on nomme par démocratie, c'est les mouvements d'insurrection, c'est les mouvements de libération. C'est ça, la démocratie. À partir du moment où on est dans des États, où il y a des droits qui protègent le droit de protester, nous sommes dans des démocraties. C'est-à-dire que moi, je suis payé par l'État pour écrire mes livres. C'est important de le dire. Il y a des subventions politiques pour les associations pour les droits de l'homme, pour les associations pour les réfugiés. Même si l'État met en place des politiques racistes, ça n'empêche pas qu'en même temps, l'ensemble des intellectuels, des militants, des chercheurs sont souvent payés par l'État pour conduire leurs activités contre l'État lui-même d'ailleurs. Et donc, par conséquent, je ne crois pas du tout qu'il faille penser que la démocratie, c'est l'État. Ça n'a jamais été l'État, la démocratie. La démocratie, c'est le mouvement social. La démocratie, c'est la critique. La démocratie, c'est l'histoire. C'est l'invention de nouveaux sujets. Et c'est pour ça qu'à la limite, le fait qu'aujourd'hui, il y ait ce sentiment que l'État soit en décalage est aussi une certaine manière de dire qu'il y a de plus en plus d'exigences démocratiques, de moins en moins, de manière de supporter, d'être gouverné. Et donc, moi, je l'inscrirais plutôt dans une histoire des subjectivités démocratiques, de l'envie d'être plus autonome, d'être plus libre, d'être plus émancipé. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très important de récupérer le mot démocratique en disant qu'effectivement, nous sommes dans des régimes démocratiques parce que nous sommes dans des régimes qui protègent la dissidence, la liberté d'expression et la critique, même si ça ne veut pas dire qu'il est absolu, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des limites. Et justement, l'anonymat, la fuite montrent qu'il y a des limites. Et la répression des lanceurs d'alertements, qu'il y a des limites. Mais ce sont précisément ces lieux où il y a ces limites. Et le fait qu'on puisse le dire publiquement qui montre que nous sommes dans des démocraties. C'est très difficile de faire une théorie d'internet, en fait, parce que c'est vrai qu'on est souvent pris entre deux pôles de réflexion, de tradition. La première qui va, en fait, un peu nier la singularité d'internet en le ramenant à un simple outil, à une technique, en fait, comme les autres et qui, par conséquent, n'a pas d'implication politique ou subjectif particulière et donc qui va un peu nier la spécificité d'internet. Et puis, vous avez les autres discours qui sont un peu naïfs, pour moi, qui voient Internet comme le lieu de l'innovation, de la nouvelle politique, de nouvelle subjectivité, de la création d'un nouveau monde, le lieu de la révolution à venir, etc. Et qui surinvestissent Internet d'une forme de messianisme technologique qui me paraît, pour le coup, un peu naïf. Et souvent qui, d'ailleurs, fait totalement l'impasse sur les différences d'usage selon la race, selon le genre, selon la classe sociale, de l'accès même à la technique, de l'utilisation d'Internet, etc. Donc, moi, j'essaye de me situer ni sur un pôle, ni sur l'autre. Ce que je sais, c'est que néanmoins, là encore, si on réfléchit en termes de pouvoir et de répression, on constate qu'un certain nombre d'actions digitales sont plus criminalisées que des actions dans l'espace physique. Ça, c'est quelque chose qui est très frappant avec les actions des Anonymous et notamment les attaques par déni de service lorsqu'ils viennent pour surcharger un certain nombre de sites, de requêtes pour les empêcher de fonctionner. Il peut y avoir des condamnations à des peines de prison pour ce type d'action, alors qu'en fait, c'est l'homologue du sit-in dans la rue. C'est-à-dire qu'il s'agisse de corps qui s'assemblent, qui empêchent un service de fonctionner temporairement sans faire aucun dégât, puis qu'ils s'en vont. Exactement, comme vous surchargez un site Internet, vous l'attaquez et puis vous partez, vous n'avez fait aucun dégât, vous avez juste intervenu publiquement pour le mettre en cause. Bon, quand vous faites ça dans la rue, personne n'est poursuivi. Quand vous faites ça sur Internet, vous pouvez faire 10 ans de prison. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant, où on voit qu'effectivement, il existe, néanmoins de la part des États, une représentation d'Internet comme un lieu incontrôlable, comme un lieu qui fait peur, comme un lieu de désordre, comme un lieu d'anarchie, et que les États ont un rapport à Internet, en fait extrêmement problématique. Je crois vraiment, moi, profondément que les États ont une idéologie de l'ordre, sont obsédés par l'idée que le monde va tomber dans le chaos, que le monde va partir dans le désordre, que le monde est incontrôlable, et donc qu'il faut des limites, il faut des barrières, il faut tenir le monde pour qu'il fonctionne. Et dans les appareils d'État, dans les hommes politiques, il y a cette croyance très profondément ancrée d'un monde qui est à la limite de l'écroulement. Vous savez, les hommes politiques, ils croient toujours qu'on est à la limite de l'anarchie, et que donc il faut plus de sécurité, plus de contrôle, plus de lois, parce que sinon ça va être le désordre et le chaos total. C'est une idéologie très profonde, ça. Et donc Internet incarne un peu cette peur d'un désordre, des gens anonymes, des gens qui échangent des choses de façon intraçable, des gens qui ont différentes identités, des gens qui jouent avec leur identité, des gens anonymes, des gens de toutes les communautés, et ça, c'est quelque chose qui effraie les hommes d'État. Et c'est pour ça que c'est intéressant Internet, précisément. Personnellement, moi, je suis quelqu'un qui pense qu'effectivement, il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est la justice sociale, c'est la démocratie, c'est l'égalité. Et donc, je pense qu'il peut y avoir des usages d'Internet qui vont dans un sens positif, mais je pense qu'il peut y avoir des usages d'Internet dangereux et problématiques. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Par exemple, pour l'anonymat, je pense que l'anonymat est une manière très importante d'organiser la contestation démocratique. Je pense qu'il y a des usages démocratiques de l'anonymat, notamment avec Wikileaks, mais je pense aussi qu'il peut y avoir des usages dangereux de l'anonymat. Et que je ne suis pas pour ou contre l'anonymat. Je suis pour l'anonymat s'il va dans le sens de plus de démocratie. Je suis contre l'anonymat s'il va dans le sens de plus d'arbitraire, de plus de violence, de plus d'attaque. Donc la question est toujours la démocratie. La question est toujours la justice. La question n'est pas la technique. Il y a une phrase très célèbre de Julian Assange qui dit « La transparence n'est pas une fin, la transparence est un moyen. La finalité, c'est la justice et la démocratie ». On utilise la transparence des États comme un moyen pour les rendre justes. Et ce n'est pas une obsession de la transparence qu'il y a derrière tout ça. Pour Internet, je dis deux choses. La première, c'est que personnellement, je suis un libertaire total du point de vue du droit de la parole. Et donc je crois que faire un espace totalement incontrôlé serait quelque chose d'une utopie très très belle. Je pense qu'en droit, il est très difficile de penser qu'il peut y avoir des choses illégales sur Internet et qui devraient être criminalisées. Et donc je suis pour un usage très libre d'Internet. Mais ce qui me semble le plus intéressant pour moi, en fait, c'est cette réflexion sur Internet et notre rapport au monde. Moi, j'ai été très frappé par le fait qu'Edward Snowden disait que Internet avait été pour lui une expérience de pensée. Et où il disait que le rapport Internet, c'était pour lui la capacité à créer des communautés de discussion avec des gens de tout le monde. Avec un Chinois, avec un Hongkongais, avec un Africain, avec quelqu'un d'un pays du Sud, avec un Canadien, etc. Et qu'il avait trouvé dans Internet une manière de s'orienter dans le monde de manière non nationale, non ancrée nationalement. Et de créer des communautés liées à des intérêts politiques ou à des intérêts intellectuels ou à des intérêts sportifs. Mais qui transcendaient le cadre national. Et moi, je crois très profondément qu'Internet est un lieu aujourd'hui qui pourrait participer de ce que j'appelle dans mon livre une dénationalisation des esprits. C'est-à-dire une manière de s'orienter dans le monde de manière non nationale et de ne pas se définir de manière nationale dans notre rapport au monde. Vous savez, il y a cet historien qui s'appelle Benedict Anderson qui a fait un livre très beau qui s'appelle Les communautés imaginaires. Où il dit, vous savez, il ne faut pas croire qu'il y a des communautés vraies. Il n'y a pas de communauté qui soit réelle. La famille, la région, le village, l'État, etc. Il dit, à part les interactions de face à face, où les gens se connaissent, toutes les communautés sont imaginaires. Se fondent sur un rapport imaginaire au monde, une façon de construire qui est ici et qui est là-bas, qui est proche, qui est lointain, qui est nous et qui est eux. Et suite, se mettre à une frontière pour voir tout de suite qu'effectivement, ce n'est pas une question de distance, c'est une question symbolique de produire un mur qui dit c'est ici et c'est là-bas. Par conséquent, dit-il, si toute communauté est imaginaire, il faut comprendre qu'il y a des supports qui vont créer des imaginaires nationaux et que la nation s'appuie sur un imaginaire national qui a été créé par un support très particulier qui est l'imprimerie. Il disait, si vous voulez comprendre pourquoi il y a des nations, il faut comprendre la naissance de l'imprimerie qui était une manière de fixer les langues, qui était une manière de fixer un espace de diffusion de la pensée, qui était une manière de fixer un espace public national et qu'au fond, la nationalisation des esprits. Notre façon de penser « je suis français, je suis allemand, je suis suisse, etc. » est très liée à cette technique nouvelle qu'est l'imprimerie. Et donc, moi, mon idée, ce serait de dire, est-ce que, comme technique nouvelle, Internet, qui serait un peu une imprimerie moderne, ne pourrait pas être un lieu de dénationalisation des esprits où nous ne définirions pas notre actualité, ce qui nous est proche et ce qui nous est lointain, par l'arbitraire de la naissance. Nous ne serions pas déterminés à penser que ce qui nous intéresse, c'est d'abord ce qui est français, ou d'abord ce qui est allemand, ou d'abord ce qui est suédois, ou d'abord ce qui est suisse, peu importe, parce que nous sommes nés là, mais un peu nous réapproprier notre rapport au monde. Me sentir plus proche d'un Russe, d'un Congolais, d'un Américain, parce que nous avons des proximités sur certaines choses, et de ce point de vue-là, nous dénationaliser, de penser que notre espace d'appartenance serait plus un espace d'affinité, un espace choisi, que des espaces nationaux, locaux, arbitraires, en fait. Et donc je crois très profondément, moi, par contre, là, qu'il y a dans Internet une possibilité de concevoir un rapport non national aux autres, un rapport non national au monde, et de créer des communautés politiques internationales. Quand vous prenez Anonymous, par exemple, quand ils se rassemblent pour agir, on ne sait pas qui agit. Et ça peut être un collectif de gens disséminés. Quand ils vont faire une action contre une banque, vous avez un Chilien, un Hongkongais, un Chinois, un Russe, qui s'assemblent pour se battre sur un objectif précis. Ça, je crois que c'est très très beau, parce que pour moi, c'est la reformulation de l'idée marxiste d'une internationale. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que produire aujourd'hui des gens qui se situent au-delà des nations, qui se définissent par un projet politique commun, qui se rassemblent autour de ce projet politique, et qui décident de lutter ensemble dans ce projet. Ça, c'est vraiment une formulation à l'ère technologique de l'idée marxiste d'international. Et donc je crois vraiment qu'Internet est un lieu où on pourrait apprendre à redéfinir la question de la proximité et de la distance, à mettre en question le problème de à quoi j'appartiens. Est-ce que j'appartiens à ma nation, ou est-ce que j'appartiens à des espaces de discussion hétérogènes, mobiles, que je choisis ? Et à partir de ce moment-là, ça va faire entrer en crise, effectivement, toutes les structures politiques traditionnelles, et notamment l'idée de nations, d'appartenance nationale, qui pour moi sont vraiment les choses que la gauche doit défaire aujourd'hui. Quand on réfléchit au sujet du secret, de la transparence, la chose qui est d'abord pour moi très importante, c'est de bien comprendre qu'il faut se méfier des mots, et des catégories qu'on emploie, et qu'il y a un antagonisme entre la logique de la politique et la logique du langage. Parce que le langage est généralisant, c'est-à-dire qu'on emploie les mêmes mots, le mot « secret », par exemple, pour la vie privée et pour les secrets d'État, on peut employer le même mot, alors qu'en fait, ça renvoie à des situations politiques très très différentes. Moi, je crois que l'analyse politique, elle doit toujours penser en termes de singularité. Il faut saisir des situations concrètes, et il ne faut pas penser en termes de généralité. C'est pour ça que, ce qui est important de dire, c'est que, au fond, la catégorie de secret, ou la catégorie de surveillance, ou la catégorie de transparence, n'est pas suffisante pour réfléchir. Parce que la question essentielle, c'est la question du pouvoir. C'est la question de la démocratie, c'est la question de la souveraineté. De ce point de vue-là, il y a des secrets qu'on peut défendre, on peut être pour un certain nombre de secrets, et puis il y a des secrets qu'on peut vouloir percer, qu'on peut vouloir rendre publics. Mais dans les deux cas, c'est exactement le même but, c'est de préserver la démocratie et diminuer les pouvoirs. Donc c'est très important de penser que la question n'est pas le secret. La question, c'est la démocratie, la question, c'est le pouvoir, la question, c'est la justice, et que c'est cohérent d'être pour le secret pour certains, et pour la transparence pour d'autres. Alors, de ce point de vue-là, pour ma part, et c'est d'ailleurs, je crois, l'idée aussi de Johanna Senge, l'idée démocratique exige une transparence de l'État. C'est-à-dire que l'idée de secret d'État, l'idée selon laquelle, dans l'État, il doit y avoir un certain nombre de sphères qui se déroulent en dehors de la visibilité des citoyens, est incompatible avec l'idée démocratique. À partir du moment où nous pensons que la démocratie, c'est se gouverner soi-même, le fait qu'il y ait dans l'État des cases noires ou des zones d'ombre qui échappent à la connaissance du public est en soi quelque chose de contradictoire avec l'idée démocratique. À partir du moment où un gouvernement prend des décisions dans le mois, où des actions sont faites de façon cachée, eh bien, ça veut dire qu'il y a une logique de gouvernement qui est autonome par rapport à ce que les citoyens savent ou veulent. À partir de ce moment-là, ce n'est pas une logique démocratique, c'est une logique de gouvernement, c'est une logique d'imposition, et donc ça n'est plus une logique démocratique. Donc là, je le crois, moi, très très fondamentalement, c'est que la démocratie exige la transparence inconditionnelle de l'État. L'État devrait se dérouler dans une cage de verre. Toutes les réunions, toutes les décisions devraient être absolument publiques, ils ne devraient pas y avoir de secret défense, ils ne devraient rien avoir de caché dans l'État. Alors, évidemment, quand on dit ça, on semble... ça paraît étrange, et on a beaucoup l'idée selon laquelle un État sans secret est impossible. On a cette idée selon laquelle pour qu'un État fonctionne, pour que la diplomatie fonctionne, pour que la guerre fonctionne, pour que les traités internationaux fonctionnent, il faut du secret. Moi, je crois très profondément que le secret est une idéologie des hommes et des femmes d'État. C'est-à-dire qu'il y a dans l'appareil d'État une conviction selon laquelle ça ne fonctionnerait pas sans secret. Ce serait impossible de faire fonctionner un État et une société sans du secret, sans qu'il reste du cachet dans les décisions militaires, dans les décisions stratégiques, dans les décisions économiques, dans les secrets de fabrication, dans les délibérations des gouvernements. Bon, c'est une croyance, c'est une idéologie d'homme d'État, c'est une idéologie de pouvoir, précisément pour maintenir un privilège et pour pouvoir se sentir légitimes à être ceux qu'ils sont et posséder du pouvoir parce qu'ils ne veulent pas distribuer ce pouvoir. Nous n'avons jamais connu un État démocratique. Nous n'avons jamais connu ce que serait un État parfaitement démocratique, c'est-à-dire un État sans coulisses, un État sans cases noires, un État sans secret. Et après tout, nous ne savons pas si ça ne fonctionnerait pas ou pas, si c'est vrai qu'il faut du secret. Donc, mon opinion à moi, c'est qu'il faut concevoir la démocratie et la transparence de l'État comme quelque chose d'inconditionnel qui doit être absolument abouti et on verra bien si jamais cela est problématique. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas le savoir parce que nous ne l'avons jamais expérimenté. C'est pour ça que je crois que la force très importante, la radicalité de Wikileaks, c'est de dire nous allons effectivement rendre l'État transparent. Nous allons ouvrir l'État et rendre l'État transparent dans toutes ses décisions. Et c'est de ce point de vue-là, on revient sur la question démocratie et État, que l'idée démocratique est du côté de Wikileaks. C'est-à-dire que là, on voit un affrontement très fort entre la logique de la souveraineté, la logique de l'État et la logique de la démocratie. Et la démocratie, elle est du côté de Wikileaks lorsqu'il produit des fuites et pas du côté de l'État lorsqu'il veut interdire les fuites. Donc là, on voit un combat très très important. Et je crois qu'effectivement, l'exigence démocratique aujourd'hui, c'est ouvrir les gouvernements. Mais, disons cela, la deuxième chose, c'est que se battre pour la transparence des puissants, c'est aussi se battre pour le secret des faibles, c'est-à-dire de façon très très forte, au contraire, pour la vie intime, pour la vie privée et pour la protection de la vie privée des dominés, des gens qui sont soumis au pouvoir de l'État, puisque précisément, sinon, ils sont en situation de précarité par rapport aux services secrets, par rapport à la police, par rapport à la justice, et que par conséquent, à ce moment-là, se battre pour la démocratie, c'est du côté des gens soumis au pouvoir d'État, se battre pour leurs secrets absolus, pour le chiffrage, pour la capacité à restaurer une sphère d'intimité la plus large possible, parce que c'est la condition pour mettre à distance les pouvoirs arbitraires de l'État, de la police, de la justice et de l'intrusion de la souveraineté dans nos vies privées, et qui exercent, comme on sait, des effets très forts de censure après sur les vies des gens. Donc par conséquent, la redistribution aujourd'hui qu'il y a à accomplir, et qu'il faut bien arriver à faire comprendre dans l'espace public pour moi, c'est qu'effectivement, l'idée démocratique, c'est transparence pour les gouvernants, et secret pour les gouvernants. Par rapport à la question du secret, l'une des choses importantes aussi, c'est qu'au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une catégorie fausse, c'est une catégorie erronée, parce qu'en fait, ça n'existe pas les secrets. Dans l'espace de l'État, toutes les informations sont publiques, tout est partagé, donc ce n'est pas vrai qu'une information est secrète. Les informations, elles sont publiques, mais elles sont restreintes à un petit public déterminé par des frontières institutionnelles, parce qu'il y a de l'interconnaissance, parce qu'il y a des accréditations officielles, parce qu'il y a de l'élection, mais au fond, la question importante, c'est que la question n'est pas de poser ce qui est secret et ce qui est public, la question est de poser qui décide de la barrière du public, qui décide à partir de quel endroit est-ce qu'une information arrête de circuler. Et donc au fond, moi je crois que la question politique à poser, elle est de dire ne posons pas secret et transparence, posons la question des gatekeepers, posons la question de qui arrête une information de circuler et qui au contraire l'a fait circuler. Et je crois que traditionnellement, il y a eu une instance qui s'est donnée pour projet de faire sortir les informations qui est le journalisme. On peut dire que le journalisme a été l'instance qui s'est pensée comme cassant des gatekeepers pour essayer de percer des secrets d'État pour les faire sortir au jour. Mais justement, je crois que ce qui est très beau avec quelque chose comme Wikileaks, c'est de radicaliser cette idée-là en disant que les journalistes aussi sont des gatekeepers en un sens. Il y a beaucoup d'informations que les journalistes ne sortent pas, que les journalistes ne donnent pas parce qu'ils pensent que ce n'est pas d'intérêt général, parce qu'ils pensent que ça n'est pas intéressant, parce que ça met en danger les groupes pour lesquels ils travaillent, parce qu'ils n'ont pas une connaissance suffisante de la source et de fiabilité de la source et que par conséquent, dans les démocraties, l'État est un système de protection de la circulation des informations, mais le journalisme qui devrait casser les portes restaure un certain nombre de portes, en fait, restaure un certain nombre de contrôles de la publicité de l'information et que l'idée de Wikileaks c'est de dire il faut en démocratie casser l'ensemble des systèmes de gatekeepers pour produire l'information publique, pour mettre tout en ligne, pour publier tous les documents et ensuite c'est aux individus de faire des narrations, de raconter les histoires et ce n'est pas à des individus de s'auto-instituer comme décidant ce qui circule, ce qui ne circule pas, sinon c'est un pouvoir arbitraire sur l'information. Donc je crois qu'en fait, si on réfléchit en termes de secret, on se trompe parce que rien n'est secret. Tout est public, par contre il y a des publics arbitrairement définis qui se donnent le monopole d'accès à l'information et l'idée de Wikileaks c'est dire en démocratie l'information elle doit appartenir à tout le monde et c'est tout le monde qui doit pouvoir avoir accès aux choses pour pouvoir après faire de la lutte, faire de la délibération et faire de la politique. L'un des premiers grands thèmes qui m'a intéressé dans la question de Chelsea Manning, de Julian Assange notamment et autour de Wikileaks c'est la question de l'action anonyme. C'est cette nouveauté politique selon moi qui consiste du côté de Wikileaks à protéger l'anonymat des individus qui vont donner un certain nombre de fuites et par conséquent de produire un nouveau type de sujets politiques qui vont agir anonymement. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Chelsea Manning. Cet anonymat on le retrouve sur internet aussi avec un groupe comme les Anonymous. Alors ça m'a beaucoup intéressé parce que traditionnellement dans la théorie ou dans la réflexion on va percevoir l'anonymat comme quelque chose d'évident en fait. Comme quelque chose qui veut simplement dire je me protège de la répression comme un geste purement négatif où pour échapper à la sanction les individus ont recours à l'anonymat pour essayer de se protéger et protéger leur identité. Alors bien sûr c'est vrai qu'il y a une dimension de protection contre le pouvoir mais je crois que cette analyse elle est très idéologique en fait. Elle est très idéologique parce qu'elle pose un cadre évident de la politique qui serait la publicité qui serait l'apparition publique qui serait donner son nom assumer ses actes et elle dit mais comme il y a de la répression les gens se cachent. Moi mon idée il est de dire qu'est-ce que ce serait de penser une positivité de l'anonymat non pas quelque chose de subi non pas quelque chose qu'on fait pour échapper au pouvoir mais quelque chose qu'on fait parce que c'est positif en tant que tel parce que ça produit une nouvelle manière d'agir politiquement ça produit une nouvelle manière de penser l'action politique de penser le rapport aux autres. De ce point de vue là je fais très attention à ne pas faire une théorie générale de l'anonymat je ne dis pas dans mon livre de propos normatifs il faut être anonyme il faut arrêter de montrer son visage il faut vivre dans un espace virtuel sans identité je ne dis pas du tout ça et je n'ai pas de propos normatifs ou de théorie générale de l'anonymat j'essaie de faire une réflexion sur la manière dont l'anonymat peut nous amener à interroger nos catégories politiques et de ce point de vue là il me semble en effet que c'est une catégorie qui est très intéressante parce qu'elle permet de mettre en question les effets de pouvoir les effets de censure les effets de domination qui pèsent sur le sujet politique traditionnel et qui vont limiter la capacité de contester moi ce qui m'a beaucoup frappé c'est que quand on réfléchit sur la politique on a toute une idéologie souvent qui est une idéologie du courage une idéologie de l'engagement une idéologie du sujet qui doit apparaître publiquement pour dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements dont il ou elle est témoin et que précisément on croit quand on valorise le courage qu'on fait une forme qu'on installe la politique comme une forme de chose très prestigieuse qui donne une forme de grandeur au sujet qui se grandit dans l'action politique alors à mon avis au contraire l'injonction à apparaître publiquement l'injonction au courage l'injonction à s'engager est une manière de diminuer la capacité politique des acteurs c'est à dire que si jamais quand vous êtes témoin d'un dysfonctionnement dans une entreprise quand vous êtes témoin d'un dysfonctionnement dans l'armée vous devez apparaître publiquement alors cela veut dire que vous devez vous mettre en danger vous vous exposez au risque de la répression vous vous exposez au risque de la sanction lorsque vous voulez dénoncer un dysfonctionnement c'est à dire lorsque vous êtes seulement témoin d'un dysfonctionnement d'une institution ou de l'armée ou de l'état etc. et donc la question très étrange qui se pose c'est que l'apparition publique fait peser un coût sur l'individu démocratique l'apparition publique veut dire que l'action politique doit coûter au sujet de en quelque sorte le mettre en danger publiquement lorsqu'il veut dénoncer quelque chose de scandaleux dans le monde social ça c'est ce que moi j'appelle dans mon livre une conception sacrificielle de la politique comme s'il fallait payer de sa personne déjà on subit du pouvoir déjà on subit un dysfonctionnement déjà on subit quelque chose d'irrégulier mais en plus il faut prendre le risque de la répression de la sanction en allant dans une manifestation en allant signer une pétition en portant plainte et donc la démocratie contemporaine est quand même très paradoxale puisqu'elle fait peser le coût de la politique sur les victimes c'est à dire que ce sont les individus qui souffrent du pouvoir qui doivent en plus de souffrir souffrir de la contestation du pouvoir on doit toujours souffrir deux fois on doit souffrir du pouvoir et souffrir pour contester le pouvoir ne serait-ce qu'on peut souffrir en termes de temps on peut souffrir en termes de relations sociales on peut souffrir en termes de rapports au pouvoir de répression aller dans la rue manifester et donc toute cette scène politique qui valorise la manifestation l'engagement la lutte contre la lutte armée si on veut sonner pour la violence la résistance je suis pour les formes d'engagement très très fort je vais aux manifestations c'est pas la question mais en même temps c'est un dispositif qui dans le même moment où il valorise la politique conforte un système qui fait peser sur les victimes le coût de la politique alors ça c'est un problème en démocratie normalement ce qu'ils devraient payer c'est les dominants c'est les institutions défaillantes c'est les états ce ne sont pas les victimes ou les témoins d'opérations de pouvoir par conséquent je m'interroge beaucoup sur la manière que nous avons parfois en faisant croire que nous faisons quelque chose de positif nous faisons quelque chose de négatif vous savez cette manière par laquelle le pouvoir fonctionne où nous nous auto mentons à nous-mêmes et donc je crois que dans le langage politique il y a une manière dans la théorie contemporaine il y a beaucoup de manières de valoriser les grands mouvements protestataires collectifs par exemple comme Occupy comme les Printemps Arabes comme Nuit Debout à Paris bon ce sont des grands mouvements très très importants il n'y a aucun problème par rapport à ça mais en même temps en faisant de ces mouvements la norme politique on ratifie une scène où effectivement ça reste aux victimes de devoir prendre le risque de la politique et je crois que la grandeur d'un geste comme Wikileaks ou de Julian Assange ça veut dire ne vous mettez pas en danger quand vous êtes témoin d'un dysfonctionnement vous n'avez pas à souffrir parce que l'État parce que telle banque parce que telle industrie pharmaceutique fait des choses illégales vous devez être protégé et l'anonymat est une manière de protéger les victimes les témoins de la répression qui peut s'abattre aux seureux s'ils s'engagent publiquement et donc je crois très profondément que l'anonymat effectivement est une manière aujourd'hui de comment dire de créer de nouveaux sujets contestataires de faire que des gens qui ne savaient pas comment s'exprimer qui ne savaient pas comment prendre la parole qui ne savaient pas comment contester peuvent accéder à l'espace public ça peut être par des comptes anonymes sur Twitter ça peut être par des comptes anonymes sur Facebook ça peut être par des suites sur Wikileaks ça peut être par des lettres etc mais l'anonymat est une manière de donner le droit à la parole à des gens de leur permettre de s'exprimer alors qu'ils ne l'osaient pas moi je crois que d'une façon plus générale je crois vraiment que je n'associe pas du tout souvent l'anonymat était associé dans la théorie à une théorie du sujet ou de l'identité par exemple chez Michel Foucault dès selon laquelle être anonyme c'était une manière de se dissoudre comme sujet de pouvoir avoir plusieurs vies incohérentes d'avoir comment dire de pouvoir dissoudre les effets d'identification etc et d'essayer de pouvoir être un sujet pluriel éclaté etc mais moi je ne croyais pas du tout ça je crois que l'anonymat est une manière d'être beaucoup plus fidèle à soi-même vous savez le nombre de fois que dans la relation sociale on ne dit pas vraiment les choses parce qu'on a peur d'assumer les risques ou parce que dans les relations sociales on a peur de regarder l'autre ou on a peur de la répression ou on a peur de se séparer d'un ami et donc les petites compromissions permanentes que dans les interactions de la vie quotidienne on fait parce qu'on est dans des relations sociales publiques justement ça peut être aussi ne pas faire son coming out si on est gay ça peut être ne pas assumer sa sexualité si on est une femme et qu'on a peur du jugement moral des gens misogynes etc donc en fait l'espace public qu'on appelle l'espace de la confiance l'espace de l'interaction éthique c'est un espace où nous passons tous notre vie à mentir à dissimuler à ne pas oser dire la vérité de ce que nous aimons de ce que nous faisons de ce que nous voulons de nos opinions politiques et donc c'est un espace où nous mençons en permanence à l'inverse quand on est anonyme on est beaucoup plus fidèle à soi-même souvent c'est grâce à l'anonymat que les gens assument leur désir sexuel sur internet c'est grâce à l'anonymat qu'ils vont exprimer leurs opinions politiques c'est grâce à l'anonymat qu'ils vont pouvoir vraiment dire ce qu'ils ont envie de dire sur twitter et donc paradoxalement l'anonymat est une manière d'être beaucoup plus authentique beaucoup plus éthique beaucoup plus d'affirmer son identité de manière beaucoup plus fidèle que le monde social où le monde de l'interaction éthique en fait si on parle de langage de Hegel est un langage de mensonge est un langage de pouvoir d'intimidation dans lequel nous passons notre temps à nous mentir les uns les autres et donc c'est pour ça qu'à mon avis si on dépensait en termes d'une éthique de la relation pour moi on la trouverait beaucoup plus dans des relations anonymes que dans des relations de face à face qui sont des lieux d'affrontements et de mensonges réciproques très souvent je crois très profondément qu'autour de des luttes d'internet de la question des lanceurs d'alerte autour de figures comme Snowden Assange et Manning il y a aujourd'hui tout un ensemble de redéfinitions des subjectivités qui sont en train de se produire sur la question de l'appartenance sur la question du rapport aux autres sur la question éthique sur la question politique qui sont posées notamment par eux avec la question de l'anonymat et la question de la sédition de la fuite et de la critique de l'appartenance à l'état pour ma part je crois très profondément que la question de la comment dire la question de la démocratie pour moi c'est la question du choix vraiment c'est très simple c'est la question d'essayer de se réapproprier et d'aller le plus loin possible dans le fait d'être autonome comme sujet par rapport à des choses de notre existence qui nous sont imposées et je crois très profondément que nous ne mesurons pas à quel point tout un ensemble de relations sociales qui nous sont données comme des relations positives ou qui nous sont données comme des relations évidentes contiennent en fait des relations de pouvoir très très puissantes qui s'abattent sur nous sans que nous ayons même conscience de cet effet de pouvoir et sans que nous puissions les comment dire les contrôler et pouvoir parfois y échapper et de ce point de vue là il me semble que la comment dire comment dire on va jamais assez loin dans la déconstruction des pouvoirs qui pèsent sur nous de ce point de vue là moi je ne me pose jamais les questions en termes utopiques c'est à dire que je ne crois pas du tout que nous vivrons un monde dans lequel les promesses de l'anonymat ou les promesses de la solution sera accomplie par contre je pense qu'il est possible de diminuer un petit peu des effets de pouvoir en utilisant un certain nombre de techniques et de questionnements ou d'instruments juridiques ou d'instruments de lutte politique et de mon point de vue je pense qu'effectivement ce qui est en jeu aujourd'hui c'est d'essayer d'inventer des formes d'existence qui prennent en compte des effets de pouvoir qu'on ne voyait pas auparavant par exemple qu'est-ce que ce serait qu'une politique et une action politique qui ne passerait pas par le rassemblement public qui ne passerait pas par l'espace public une politique où le sujet politique n'aurait pas à s'engager une politique moins sacrificielle plus intermittente ça c'est quelque chose effectivement qu'il faut totalement inventer qu'est-ce que ce serait qu'une interaction sociale dans laquelle on serait moins soumis à des effets de domination et où le type de liberté que procure l'anonymat pourrait être conservé ça c'est quelque chose qu'il faut inventer qu'est-ce que ce serait une structure juridique qui protégerait des individus comme Snowden ou comme Assange c'est-à-dire qui appartiennent plus à aucune nation en fait plus à aucun état qui sont au-delà de la question de la nation et de l'état et qui seraient protégés par exemple par des institutions internationales je crois qu'aujourd'hui il y a des nouvelles vies qu'on a envie de vivre en fait et que quand on est on est jeté au monde quelque part et il y a des cadres sociaux qui existent préalables les cadres de la nation les cadres de la famille les cadres de l'amitié les cadres de l'amour les cadres de la politique qui prescrivent nos modes d'existence nos manières d'être au monde et nous avons tendance à penser que si jamais nous ne vivons pas ces interactions alors nous allons nous retrouver tout seuls en fait mais en fait la question pour moi elle est plutôt comment utiliser les nouvelles vies politiques que vivent déjà les Anonymous que vivent déjà des hackers que vivent déjà des gens comme Snowden et Julian Assange et Manning pour produire des relations plus démocratiques c'est-à-dire moins subies après tout on peut très bien dire par exemple que ma réflexion sur la fuite et la sédition d'Edward Snowden ou de Julian Assange c'est effectivement une théorie individualiste c'est une théorie sur des individus qui se donnent le droit à un moment de refuser de comparaître devant les états qui se donnent le droit de partir et c'est Edward Snowden qui dit je divorce des Etats-Unis je récuse ma nationalité et je ne vois pas pourquoi je devrais comparer devant les tribunaux américains juste parce que j'ai été jeté au monde à Miami il y a 28 ans c'est exactement le même geste que fait Julian Assange lorsqu'il part à l'ambassade d'Équateur alors évidemment c'est des gestes qui sont individualistes au sens où ce sont des individus qui se donnent à eux-mêmes le droit de divorcer des états mais en même temps ce sont donc on pourrait penser comme ça une forme d'éclatement de la communauté nationale par exemple de la communauté étatique il y a cette dimension et je l'affirme totalement mais en même temps ils le font au nom d'une idée démocratique ils le font au nom d'une certaine conception du droit une certaine conception de la démocratie et c'est pour ça que j'avais proposé dans une conférence après de dire en fait ce ne sont pas des individus Snowden et Assange ce ne sont pas des citoyens d'un état c'est des individus qui se pensent comme citoyens de la démocratie ils se disent finalement est-ce que ce à quoi j'appartiens ce ne serait pas moins à l'Australie aux Etats-Unis qu'à un idéal qu'une communauté idéale qui s'appellerait la démocratie et quand il y a un conflit entre mon appartenance nationale qui m'a été imposée et mon appartenance idéale la démocratie et bien je pars je fais sédition et j'appartiens à cette communauté cette communauté à la fois c'est individualiste mais elle ne m'isole pas j'y rencontre d'autres gens et précisément quand vous regardez le film Citizen Ford de Laura Poitras sur Edward Snowden dans la chambre d'hôtel à Hong Kong vous voyez une petite communauté qui se forme autour de lui avec Glenn Winwald avec le journaliste du Guardian avec le chociste du Washington Post avec Sarah Harrison qui vient le chercher avec les avocats de Hong Kong avec Julian Assange et là vous avez une communauté en fait ce que j'appelle moi une internationale qui se met en place au nom de la démocratie pour protéger Edward Snowden pour protéger Julian Assange et vous avez à ce moment-là une nouvelle manière d'être au monde une communauté alors cette communauté elle est précaire parce qu'elle n'a pas encore de structure juridique qui la protège ils sont soumis à l'arbitraire des états ils risquent la prison à vie presque tous mais en même temps ils se sont rassemblés autrement ils ont créé de nouveaux liens sociaux ils ont créé de nouvelles manières d'être ensemble en échappant à ce qui était imposé donc moi mon idéal serait de dire nous sommes beaucoup plus mal à l'aise dans le monde que nous le disons dans notre rapport à l'état est-ce que je suis français est-ce que ça m'intéresse la France pourquoi est-ce que ça m'intéresserait la France ou vous pour l'Allemagne dans notre manière d'être ami avec des gens ou d'être ennemi dans notre manière de protester politiquement nous sommes souvent beaucoup plus mal à l'aise que nous le disons nous sommes beaucoup plus prêts à faire des concessions parce que les cadres s'imposent à nous et donc mon objectif à moi il est de dire être démocrate c'est refuser tout ce qui nous est imposé par l'arbitraire de la naissance c'est utiliser la théorie politique pour avoir une conscience des cadres qui pèsent sur nous des pouvoirs qu'ils exercent et à partir de ce moment là inventer des nouveaux modes de relationnalité que ce soit des relationnalités politiques sexuelles amoureuses amicales politiques tout ce qu'on veut mais qui soient choisis qui soient en rapport avec nos valeurs et qui ne soient pas imposées par le monde social et je pense que de ce point de vue là ce serait un enfin il y a déjà des gens qui expérimentent tout ça et mon livre c'est vraiment essayer de donner un vocabulaire théorique si on veut à ce type de mouvement là pour essayer à chacun d'entre nous de pouvoir le faire dans sa propre vie ce n'est pas du tout un hasard que j'ai appelé le livre l'art de la révolte puisque précisément il y a dans ma pensée vraiment un rapport entre la démarche politique telle que l'ont incarné des figures comme Snowden Assange et Manning et la démarche de l'art et notamment de l'art contemporain moi je trouve que je suis professeur dans une école d'art en France donc l'art contemporain la fréquentation des artistes des performeurs des sculpteurs des peintres m'intéressent beaucoup mais je sais aussi que l'une des choses qui m'a toujours beaucoup intéressé dans l'art contemporain c'est la question d'un art réflexif c'est à dire d'un art qui s'interroge toujours sur ses propres dispositifs je crois que c'est une chose qui est connue dans l'histoire de l'art mais que la naissance de l'art contemporain c'est la naissance d'un art qui ne se limite pas à produire des objets à dire nous allons produire un tableau nous allons produire une sculpture mais qui interroge l'ensemble des dispositifs qui soutient la production de l'objet comme oeuvre d'art qu'est-ce qui fait que tel objet va être produit comme oeuvre d'art et donc interroger le musée interroger le public interroger l'état interroger les critiques d'art et donc je crois que l'art contemporain est un art réflexif parce que c'est un art qui pose la question des dispositifs dans lesquels il produit ses objets et je crois très profondément moi que ce que font précisément des gens comme Snowden à Saint-Germann c'est d'interroger les dispositifs de la politique c'est de dire on ne va pas contester dans les manières qui nous ont été instituées on ne va pas protester comme cela se fait traditionnellement on va interroger les manières de protester elles-mêmes on va interroger pourquoi est-ce qu'il faudrait agir publiquement pourquoi est-ce qu'il faudrait être fidèle à l'État pourquoi est-ce qu'il faudrait ne pas apparaître public non être courageux etc et donc ce sont des individus qui ont interrogé les cadres de la politique la scène politique elle-même et qui n'ont pas seulement produit des discours en fait qui ont produit une interrogation sur les dispositifs de production des discours et je crois très profondément que de ce fait il y a un rapport entre l'art contemporain et les grandes figures politiques et que moi une des théories que j'ai très profondément c'est que je crois que dans le monde social il n'y a rien de plus subversif que d'interroger les dispositifs vous savez il est très admis de dire des choses révolutionnaires dans les cadres admis si jamais vous faites une thèse marxiste en disant dans les formes les plus académiques vous avez le droit de le faire et ce sera totalement admis mais si vous interrogez les modes d'écriture si vous interrogez qu'est-ce que c'est qu'un livre si vous interrogez qu'est-ce que c'est qu'écrire la frontière entre la théorie et la littérature alors tout d'un coup on ne sait plus comment vous classer ou alors on ne sait plus comment s'approprier votre objet et vous déstabilisez beaucoup plus en fait les idéologies que les propos que vous donnez donc moi je crois souvent qu'il faut réfléchir sur les formes de l'activité sociale les dispositifs de l'art les dispositifs de la politique les dispositifs du droit etc et que le rapport qu'il y a pour moi entre l'art contemporain et ces figures-là c'est d'essayer de penser que c'est plus subversif d'interroger les dispositifs que les objets des discours eux-mêmes et c'est pour ça que j'ai pensé vraiment mon livre comme ayant une proximité entre l'art contemporain et la subversion politique et d'ailleurs il y a tout un chapitre sur Manet sur la crise que Manet a produit contre l'académie des beaux-arts telle que l'analyse Bourdieu en disant que Manet n'invente pas seulement une peinture mais un style de vie de ce que Bourdieu appelle la vie d'artiste et moi je crois vraiment que Snowden et Nassim Gémanin invitent un nouveau style de vie politique et que c'est pour ça qu'ils mettent en question la scène de la démocratie libérale contemporaine les pédéines sont d'accès avec ce que nous demandons et les pédéines